Dans Touche pas à mon poste ce vendredi 24 mars, Jean-Pascal Lacoste a dévoilé une anecdote improbable survenue lorsqu'il a participé à la Star Academy en 2001. Ce vendredi 24 mars, Benjamin Castaldi était aux commandes de Touche pas à mon poste sur C8 en remplacement de Cyril Hanouna. L'animateur, également chroniqueur en semaine, était accompagné de Delphine Vespizer, Maxime Guény, Jean-Michel Maire, Amélie Bithoun, Béatrice Rousen, Daniel Moreau, Gilles Verde et Jean-Pascal Lacoste qui a dévoilé une anecdote folle au sujet de sa participation à la Star Academy. On s'est vraiment ch dessus en 2001, Jean-Pascal Lacoste, alors jeune candidat de 23 ans, participait à la première saison de la Star Academy présentée par Nico Saliagas sur TF1. Même s'il n'avait pas emporté cette édition, l'interprète de l'agitateur devenait une vedette au même titre que Jennifer. Un peu trop même. En effet, face à Benjamin Castaldi dans TPMP, le compagnon de Delphine Tellier, est revenu sur une sortie très rock'n'roll avec ses partenaires de la Star AC, on a été exfiltré avec la Star AC au planète Hollywood sur les Champs-Elysées. C'était incroyable. La police et les CRS nous avaient flanqués par derrière. On n'a pas touché le sol de la descente des bus jusqu'au planète. Les gardes du corps nous portaient. Ça fait peur. C'était incroyable. On s'est vraiment ch dessus. Ça fait peur parce qu'il y avait des gens qui nous aimaient et des gens qui ne nous aimaient pas. Et on est partis par derrière. C'était n'importe quoi. C'était fou. Jean-Pascal Lacoste de retour au château de Damarille-Lys en parlant de la Star Academy justement, Jean-Pascal Lacoste a eu le bonheur de revenir dans le mythique château de Damarille-Lys en octobre dernier lors de la nouvelle saison sur TF1. Toutefois, l'ex-candidat ne souhaitait pas s'y rendre bénévolement, j'avais demandé un cachet, et il disait non. Ils m'ont rappelé ils m'ont proposé 1000 balles, mais non, on n'y arrivait pas. Donc j'ai dit, quand j'ai vu tous les messages qu'il y avait justement, il y a tellement eu de messages. Je me suis dit sois pas con, passe outre l'argent, fais plaisir aux fans qui te soutiennent depuis 20 ans, pis salari aux trois guignols que ça fera chère et vas-y. Si est-il ce que j'ai fait et je me suis régalé donc j'y étais pour 0€, a-t-il confié à David Barbé en octobre dernier. A lire aussi aujourd'hui, je ne dors plus. Jean-Pascal Lacoste marqué par le cambriolage qu'il a subi.